Salut les athlètes, on se retrouve sur la piste de Bruges, là où j'entraîne le mardi soir. Soleil dans la tronche, magnifique. J'ai la tête du matin parce que je suis debout depuis une heure. Et en fait, on va partir sur une séance à l'heure spécifique 10 km, où on va faire quelque chose de très simple. On va partir pour 2 minutes à l'heure 10, 1 minute de récup, mais allure marathon, 1 minute à l'heure 5 km, 30 secondes de récup, allure marathon, et on recommence ça 5 fois, 100 récup entre chaque. Donc ça fait 22 minutes 30 de travail, à plus ou moins haute intensité, parce que la récup à l'heure marathon, ça va quand même piquer. Et je ne suis pas tout seul, parce qu'il y a les copains du mardi soir qui sont avec moi, donc ça, ça va être cool. Donc là, on est sur la première portion, les 2 minutes à l'heure 10 km. Il y a du vent, ça pique. Top ! Donc ça y est, on finit le premier tour, on est sur les 30 secondes de l'heure marathon. Waouh, ça pique. Et on repart très vite sur les 2 minutes à l'heure 10. Allez, on est dans le tour 3. Première minute de récup à l'heure marathon. Waouh, première fois que je fais cette séance. Elle est vraiment incroyable. Merci Jeff. Merci Jeff Lastenet. Célèbre coureur bordelais, pour cette séance vraiment éprouvante. Allez, on continue. Ce qui est vraiment difficile sur cette séance, c'est la récup à l'heure marathon. Parce qu'on a vraiment envie de relâcher, et d'y aller cool, mais la montre, elle vous rappelle que vous n'êtes pas à la bonne vitesse. Et ça, ça pique. Voilà, c'est fait. Punaise, comment elle pique celle-là. Allez, on se retrouve devant l'écran, avec les stats, pour analyser la séance. Allez, on débriefe ensemble la séance. Si on regarde la séance dans le détail, j'ai parcouru 5,7 km en 22 minutes 35. Ça fait le 5 km en 19,55. Ça vous montre un peu la vitesse moyenne sur la séance, qui était d'un peu plus de 15 km heure. Côté fréquence cardiaque, j'ai été à 169 de moyenne, soit 92% de ma FC Max, donc un peu plus haut que le seuil anaérobic, qui se situe en général aux alentours de 90% de FC Max. Et je suis même monté jusqu'à 97% de ma FC Max sur la dernière minute allure 5 km, mais j'ai accéléré parce que je savais que c'était la dernière. Je l'ai couru en 3,36 km au kilomètre, alors que sur les 4 tours précédents, j'étais plutôt entre 3,39 et 3,43. Côté allure, je les ai toutes tenues, sauf sur deux portions allure marathon où j'étais trop lent. J'étais à 4,47 et 4,43, parce que, comme je vous le disais dans la vidéo, on a vite fait de se laisser aller et de prendre un faux rythme qui nous fait être trop bas, mais la montre nous rappelle à l'ordre. Sur l'allure 5 km, j'ai fait les portions entre 3,36 et 3,43, donc plutôt content. Sur l'allure 10, entre 3,48 et 3,52, et sur l'allure marathon entre 4,16 et 4,31. Au final, c'est une super séance si vous voulez bosser les variations d'allure pendant 22 minutes 30 autour du seuil à Nairobi. C'est parfait pour faire du seuil sans en avoir l'impression. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous parce que je vous prépare un 8x1000 allure 10 km pour la semaine prochaine. Et pour ne pas la rater, il faut s'abonner et piétiner très très fort le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo en immersion avec moi sur la piste. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao !